Allez, salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, eh bien, on va, je pense, débloquer, si on peut, le sommet enneigé, là. Pour faire un petit peu d'exploration. Nah, je ne crois pas que tu aies déjà visité les hauteurs glacées. C'est un biome de la vallée qui est malheureusement bloqué par les épines nocturnes. Mais une fois que tu les auras éliminées, vas-y ! Allez, les hauteurs glacées. Oh, ce sont en effet de bonnes nouvelles. Tu peux maintenant aller voir les hauteurs glacées. Je ne sais pas si on va pouvoir... Ah, j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir explorer plus que ça, regardez. Regardez, regardez, je pense qu'on n'ira pas de l'autre côté de la... Malheureusement, du pont, parce qu'il y a des grosses épines que je ne peux pas enlever pour l'instant. Mais ce n'est pas grave. On nous fait de l'exploration. On va faire de l'exploration. On nous fait des nouvelles ressources à exploiter. Là, on ne passera pas malheureusement. Donc ça, pour l'instant, on ne verra pas la fin de cette zone. Mais on peut déjà en voir une petite partie, sachant que là, il y a le stand que l'on va réparer. Mais on va peut-être réparer d'abord le puits. Avec des cerisiers. Nouveaux fruits. Bonjour, on va réparer ce puits-là. Au moins, on a le puits pour s'y téléporter. Je crois qu'on a trouvé un nouveau type de bois. Vu ce que ça me propose là, à mon avis. On va proposer des nouveaux crafts. Donc, nouveau type de bois. Nous voilà avec les cerises. On a des nouvelles fleurs. On a pas mal de coffres enfermés, malheureusement. Une nouvelle herbe à ajouter bien évidemment dans les recettes. Il doit y avoir des poissons aussi ici, j'imagine. Ah, un nouveau texte. Ah, ici, des nouvelles baies. Quoi du coup qu'on a eu ? Des groseilles. On a le bois enneigé, j'imagine. Nouveauté. Et on a ici. Un rocher qui donne quoi ? Ah, j'ai l'impression, un nouveau minerai de l'or peut-être. Oui, lingot d'or. C'est pas ce qu'il nous fallait. Mais, pourquoi il y a un trou là ? Ah, je peux forcément y planter une graine ? D'accord. Je vais reprendre ma pioche. Donc, de lingot d'or. Je pense qu'on en aura besoin pour certaines quêtes. Donc, on va commencer à le stocker. Vu comme je galère avec le fer. Et on a trouvé les améthystes. Et des nouveaux vêtements. Et on a trouvé de la menthe aussi. Nouvel ingrédient. Décidément, ce... C'est assez intéressant ce qu'on a trouvé ici. Hop. On s'est refait pas mal de points. On pourrait débloquer un deuxième biome. Alors, on va te faire ta boutique, toi. Si Picsou ne nous ruine pas. Bonjour. 4 000. Allez, on te met le niveau 1. Parfait. On peut te passer niveau 2 ou... 10 000. Ouais, non. Le niveau 2 coûte un peu trop cher, malheureusement. Ok. Donc, ce... Ce biome-là, c'est fait. Et il nous restera ce coin-là à faire, bien évidemment. Attendez. Pourquoi il y a... Cartes. Allez, tu m'as dit qu'on peut descendre là. Mais j'imagine que je ne peux pas monter. Du coup, il doit y avoir des... Il doit y avoir des piques de glace. Un bonnet d'hiver. Utile. Plus où on traîne. Et des gants. C'est vrai que j'aurais pu m'habiller un peu pour l'occasion. C'est un peu frisqué dans le coin. Bon. Ça nous est... Oh, il y en avait un là aussi de minerai. Voilà. Je ne les ai tellement pas vus. Il y en avait tout autour de la caverne. En fait, le fer n'était peut-être pas si compliqué que ça à avoir. On le prend au passage. Je rappelle qu'on a toujours la quête de... de Christophe. Les pommes, ça commence à... ne plus tellement me régénérer. Hop là. Parfait. Un troisième bout sur cette image de Merlin. Et donc là, oui, voilà. On ne peut pas passer. J'ai quand même hâte de pouvoir enlever un petit peu tous les bloquants pour visiter partout. Je n'ai pas enlevé ça ou ça vient de repousser ? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. On va récolter le fer qui est là. Voilà. À force. On va pouvoir y arriver. On va repasser et chercher le fer qui est là-bas. Donc du coup, on en a six des cailloux qui peuvent donner du fer dans cette région. Voilà. On en est à combien là ? On va faire trois barres supplémentaires. Donc on serait à sept. Malheureusement, ce n'est toujours pas assez. Regardons un peu au niveau des quêtes. Au niveau des quêtes. Donc là, on est bloqué. Là, on attend le fer. Là, on attend les pièces de bricolage. Là, ça ne débloquera rien. Là, ça ne débloquera rien. Donald, niveau 4. Et le plateau ensoleillé. Là, le Bayou de la confiance, on ne peut pas. Les terres oubliées, on ne les a pas. Le Bayou de la confiance. Le plateau ensoleillé. Ah, si on débloque le plateau ensoleillé, on débloque la quête de Mickey. Mini, c'est vrai qu'on pourrait débloquer sa quête. Bayou de la confiance. Rémy, Bayou de la confiance. Vajana, niveau 10. On pourrait peut-être essayer de level up Vajana. Mais Vajana, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus en quoi je l'ai mis, Vajana. En pêche. Ah, ça veut dire pêcher. Ah. Ah, on est obligé. Bon, on va aller chercher Bayou de la connaissance. On va essayer de la level up. Bonjour, Bayou de la connaissance. Allons faire un tour. Hop, on s'en va. Merci, Bayou de la connaissance. Elle n'était pas quasiment au level, d'ailleurs. Niveau 8. Si on parle, tu vas pouvoir passer niveau 9. Depuis que je suis toute petite, je sens que l'océan m'appelle. Y a-t-il un endroit dans la nature... Y a-t-il un endroit dans la nature qui te procure plus de joie ? Pas facile comme question. J'adore la nature. C'est génial. Pour moi, c'est définitivement l'océan, même si parfois j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut. Mais si tu devais choisir, quel serait ton endroit préféré dans la nature ? Ah. Compliqué. J'hésite entre la montagne et la forêt. Oh là là, j'hésite, j'hésite. En vrai, la forêt, l'odeur de la forêt, j'adore ça. Vraiment, j'adorerais en apprendre plus sur la forêt. J'ai vu tellement de nouveaux arbres dans le village. Oh là, elle passe niveau 9. Ok, qu'est-ce que tu veux comme cadeau ? Euh... Tu veux... Un gâteau d'aurore ? Ok, je ne suis pas sûr de savoir le faire. Une asclépiade orange, je ne suis même pas sûr d'en avoir. Et un tilapia. Super. Tu ne veux que des trucs que je n'ai pas. Donc, on va aller... Une asclépiade. Tu as vu de quelle couleur ton asclépiade ? Une asclépiade orange. Ça manque d'un endroit où savoir ce qu'on a. Tiens, il faut que je réarrose mes cultures, on va le faire. Il faudrait un menu pour qu'on voit tout ce qu'on a en stock. Je ne suis pas sûr que ça ne te fait plus, ça te fait gagner de l'XP. Ah ! Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que toutes les actions qu'on fait font de l'XP. Peu importe le bonus qu'ont les personnages. Et du coup, le bonus n'apporte que justement un bonus quand on récolte. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ça fait quand même level up le personnage. Oh, ça serait bon à savoir, ça veut dire qu'il faut juste que je trimballe les personnages avec moi pour tout faire. Attendez, on va les miner. Alors, si je mine, là. Non, elle level up pas. Ah si, elle level up. Ok, c'est bon à savoir. Tu voulais une asclépiade orange ? Je voulais venir voir si j'en avais. Sinon, on ira pêcher. J'ai rangé ça où ? Pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Dommage. D'ailleurs, je peux... Je pourrais ranger ces nouvelles plantes. Voilà. Bon, on va aller pêcher, Vaïana. Il ne me laisse guère le choix, malheureusement. Je prends les cailloux au passage. Je rappelle que je cherche des topazes. Je cherche des topazes pour ma quête du season pass. Qui, pour vous, est déjà finie au moment où vous voyez cette vidéo. Mais pour moi, n'est pas encore fini. Il me manque encore des objets à acheter. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les acheter. Mais on ne sait jamais. On va essayer. Sinon, on va aller pêcher. Il faudrait qu'on regarde... Le pêcher du thon, aussi. Qu'on regarde où je le pêche. Hop, événement, mission, extraire des topazes. Voilà, ça, c'est fait. Serre des clients au restaurant. Zut, j'aurais pu l'avoir plus tôt. Et du coup, je peux acheter la piñata. Et ma page 2 est finie. Voilà, j'ai terminé la page 1. J'ai terminé toute la page 2. Et là, je suis, du coup, à la page 3. Hop, on va acheter le stickers. Je vais essayer d'avoir de full toutes les pages. On voulait pêcher. Oui, je voulais pêcher du thon. Du thon, du thon, du thon, du thon. Du thon, du thon. Vous le voyez ? Pas moi. Du thon. Terre oubliée, Bayou de la confiance. Bon, ça va être compliqué tout ça. Donc, au bout d'un moment, il va vraiment falloir qu'on débloque le Bayou de la confiance. Eh bien, on va juste aller pêcher tout court. Des crevettes. Ça pourrait bien de me faire des crevettes. Plage enchanté. On va aller se faire des crevettes. Et il faudrait qu'on débloque le Bayou de la confiance. Sauf que ça va nous débloquer max-quête le Bayou de la confiance. Après, au pire, c'est pas grave. Est-ce que le level-up est bien ou pas ? On va voir. C'est bien. Je lui fais gagner de l'XP même quand je me rate lamentablement. Let's go. Ah, d'ailleurs, en parlant de Ayana. Décolter ce que tu nous as donné. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que j'augmente ton bateau. C'est un calvaire. Ça va trop vite pour le remplir. Voilà. 5 000 la prochaine fois. Du coup, on était à 6 poissons, 15 minutes de pêche. 8 poissons. Ok. Donc la pêche, c'est vraiment un truc que je déteste dans les jeux. Donc si je peux voir quelqu'un qui pêche pour moi, ça m'arrangerait. Je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça. Je sais pas si elle peut ramener tous les types de poissons. Ou si elle peut ramener que les poissons de la plage. Parce que si c'est que les poissons de la plage, c'est un poil dommage. Si c'est tous les poissons, par contre, ça devient rentable. Bon, il faut chercher les coins de pêche. Après, il faudrait que je pêche aussi des algues, en fait. Là, j'y pense, mais il me faudrait des algues. Je sais pas si les algues, ça va la faire bien, level up. Oh, il y avait un doré, là. Ah, je suis full. On va manger toutes les notes de coco, ça fera une place. On aurait pu pêcher au plateau enneigé, voir les poissons qu'il y avait. Ça aurait été une idée. Ça avance comment ? 9,5. Ouais, ça avance pas trop mal. Peut-être que si je focus principalement les points de pêche. Oula, j'étais raté, ça. On sort un autre ? Non. Bon, si je me rate, c'est pas grave. En fait, je vais pêcher des algues. C'est toujours ça de pris, les algues. Ouais, ça avance doucement, mais ça avance. Il faudra que je fasse de l'argent pour encore améliorer son bateau. Ah, des crevettes, c'est bien. C'est ce qu'on cherche, on n'en a plus, en fait. Si on pouvait finir les quêtes de Vaïana, très bien. On fait, hop, hop, on se prend un peu de Dreamlight, parce que du coup, si je débloque aussi le Bayou, on va vite manquer de Dreamlight pour débloquer des nouveaux lieux. En fait, j'aurais voulu débloquer le plateau, il n'y a plus de poissons. J'aurais voulu débloquer le plateau ensoleillé. Mais bon, je pense que le Bayou nous serait plus intéressant par rapport aux ingrédients et tout ce qu'il possède pour l'instant. Alors, pourquoi je pêche de l'algue ? Tout simplement parce que l'algue, ça fait les fibres et donc les cordes et j'ai besoin de cordes pour certaines quêtes. Donc avant de tomber à court, je préfère m'en pêcher quelques-unes. On va manger un peu. Ok. T'en es où ? Ok, trois quarts. Ah bah, j'avais pas tilté. Mais ici, on peut enlever la glace. D'ailleurs, de la glace ici, ça va peut-être être lié à Elza, du coup, pour avoir la pierre qui nous remplira cette stèle magique. On a toujours ce bateau à réparer aussi. Il nous manque l'argile et peut-être que l'argile, c'est au Bayou. Ça me semblerait assez logique. Les souvenirs de pêche. Ah, qu'on n'avait pas. Heureusement que les poissons sont réapparus ici. Allez, on n'est plus si loin que ça du level-up de Vajana. Comme ça, on peut enchaîner sur sa quête. Non, raté. Il faudrait que je repasse poser tous mes poissons à la maison, bien évidemment. Je suis full. Ah, je suis trop full. Trop full. Magasin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre ? Ça, 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 ça. Ça me fera déjà un peu de place. Allez, let's go. Ça me fait 5000. C'est combien pour up le bateau de Vajana ? Je ne sais plus. On ira voir. Encore des crevettes. Ça, c'est parfait. Je vous le dis, à un bout d'un moment, il y aura un épisode de cuisine. Je vais me faire plein, plein d'ingrédients. Il y aura l'épisode de déblocage des recettes. On essaiera de trouver la plupart des recettes. Il risque de nous prendre un petit moment. Non, tu ne m'en donnes toujours pas d'autres. Allez, tu as bientôt level up. Il n'y a pas de poissons qui reviennent de ce côté. Ou bien, ils sont peut-être sous la maison de ma hui. C'est 5000. Hop là. Voilà. Il y a un nouveau. Oh, maintenant, tu as même le droit à une petite voile et tout. Bonne journée à toi. 10 000, maintenant. Je te remercie. Alors, ça dit quoi ? Ça dit que je peux aller à 10 poissons. Il n'y en a plus. Ah, j'ai pêché tous les poissons du coin. Ah, ça y est, il y en a là. Peut-être qu'upgrade le bateau me donne accès à d'autres poissons aussi. T'en es où, Vaiana ? Oh, tu n'avances plus, là. On n'aura pas le temps de faire sa quête dans cet épisode. Après, ce n'est pas perdu pour la cuisine, comme je l'ai dit. C'est une bonne chose de récupérer tout ça. C'est joli, là, toutes les fleurs qui poussent Aligny. C'est raté. C'est pas grave, ça fait toujours des algues. Ah, en plus, tu me donnes du double algue. Ça, c'est parfait aussi. Allez, s'il te plaît, Vaiana, là, mets-y du tiens, à bientôt. À bientôt. Surtout que je n'ai plus de pommes. Donc, au bout d'un moment, il va falloir te décider. C'est raté, c'est pas grave, ça fera des algues. Oh, t'es marrant qu'elle level up sur un gros fail. Ah, quasiment. Allez, un poisson. Deux grands max, je pense. Et il ne va plus en avoir. Tiens, évidemment. En même temps, la pêche intensive, forcément. Après, il n'y a plus de poisson. Et puis, vraiment plus. Bonjour, Anna. Écoutez, on va voir s'il pêche et des algues, ça marche. Ça marche. Je peux lever le palalgue. Donc, il te le dit. Non, on pêche. On pêche, pardon. Une grosse pieuvre. Et voilà, regarde. Va y en a. Le level up niveau 10. Et on a une belle robe. Que je ne vais pas mettre. Mais on a quand même une belle robe. Alors, est-ce qu'on lui parle pour avoir sa quête ? Quoi qu'elle me suit. Donc, je ne suis pas obligé de lui parler pour avoir sa quête. C'est parfait. Parce que comme ça, moi, je vais rentrer à la maison. Je vais ranger tout ce qu'on a. Et on pourra enchaîner sur sa quête. Du coup, au prochain épisode. On va se poser là. Pour aller devant un rocher. Et je vous dis salut à tous. Sous-titrage ST' 501